Salut à tous, bienvenue sur Math en Tête. Aujourd'hui, on parle de suite arithmétique. Petit mémo, petit rappel, qu'est-ce qu'une suite arithmétique et puis qu'est-ce qu'une forme explicite ? Alors, une suite arithmétique, c'est une suite numérique qui permet de passer d'un terme à son suivant en ajoutant un nombre r qu'on appelle la raison. Un nombre réel, donc qui peut être positif, négatif, décimal, rationnel, peu importe. On part donc sur une définition par récurrence telle que un plus 1 égale un plus r avec un u0 donné et une définition explicite justement qui va nous occuper telle que un égale un 0 plus nr. Alors pourquoi ? Eh bien parce que un 1 c'est un 0 plus r, un 2 c'est un 1 plus r, mais un 1 c'était un 0 plus r déjà, donc ça fait un 0 plus 2r. Et de proche en proche, on arrive à la formule suivante un égale un 0 plus nr. n représente le nombre de sauts que vous faites pour passer de un à u0. Et d'un point de vue général, on a un égale up plus n-pr. Pour aller d'un terme à un terme quelconque, on compte le nombre de sauts. Et ici, c'est n-p. Et les sauts en question, c'est la raison. N'hésitez pas à mettre sur pause pour travailler cet exercice et on en parle juste après ça. On commence par une première question où là, on est sur une application numérique basique. On a un égale up plus n-p fois r, évidemment, mais on a surtout un égale u0 plus nr. Donc ici, u35 est égal à u0 plus 35r. D'ailleurs, vous arriverez à tout retrouver grâce à cette formule de base, un égale u0 plus nr en décalant les indices, simplement. Et donc, 4 plus 35 fois 2 qui donne 74. On passe à la deuxième, où là, on vous demande u17 en partant de u1. Donc c'est une légère déclinaison de la formule précédente. On va juste prendre n égale 17 et p égale 1. Donc u17, c'est égal à u1 plus 17 moins 1, c'est-à-dire 16 fois la raison, qui vaut moins 2 ici. Donc un résultat égal à moins 29. On passe à quelque chose d'un peu différent cette fois-ci, vu qu'ici, on cherche la raison. Et on vous donne u2 et u14. Appliquons la formule avec les ingrédients dont on dispose. u14, c'est u2 plus 14 moins 2 fois r. Et là, on passe sur une équivalence. Et on va simplement remplacer ce qu'on connaît. Donc 9 égale 3 plus 12 fois r. Et on est évidemment sur une résolution d'équation. Donc 9 moins 3 égale 12 r. Et de proche en proche, vous arrivez en résolvant cette équation à r égale 6 douzièmes moins demi ou 0,5. Voilà la raison que l'on cherchait. Vous pouvez vérifier en partant de u4 jusqu'à u9. Vous ajoutez 0,5 à chaque fois. Tout fonctionne bien. Dans la 4, je vous propose deux méthodes. C'est un peu plus délicat ici. On a u4, on a u9 et on voudrait u21. La première méthode, c'est déjà de trouver la raison. La raison, c'est la clé qui vous permettra d'accéder à n'importe quel terme. Donc, on fait un peu comme dans la 3, mais deux fois. u9, c'est u4 plus 9 moins 4 fois r, qu'on ne connaît pas donc. Ça, ça équivaut à 4 égale 1 plus 5 fois r. C'est-à-dire 3 égale 5 r. r, c'est 3 cinquième ou 0,6 si vous préférez. Et une fois qu'on tient cette raison, deuxième petite étape, on calcule notre u21 demandé. u21, c'est... Et on repart de quoi ? De u4 ou de u9 au choix. Donc là, je suis parti sur u4. u4 plus 21 moins 4 fois r, c'est-à-dire 1 plus 17 fois 0,6, c'est-à-dire 11,2. La deuxième méthode, c'est de partir sur un système, c'est-à-dire de traduire les deux informations qu'on a dans la consigne. La première, c'est que u4 vaut 1. Donc, u21, c'est u4 plus 21 moins 4 fois r. Et la deuxième info, c'est que u9 vaut 4. Donc, u21, c'est u9 plus 21 moins 9 fois r. Donc, la première ligne, u21 égale 1 plus 17 r. La deuxième, u21 égale 4 plus 12 r. On a bien notre système à deux équations et deux inconnues. Les inconnues en question, c'est u21 et r. Et je vous propose de résoudre ce système par combinaison. Ça s'y prête parfaitement bien, puisqu'en fait, le u21, dans la première et la deuxième ligne, apparaît de la même manière, avec un cof1. Donc, on va soustraire ces deux lignes. u21 moins u21, ça fait 0, tout naturellement. Je vais faire l1 moins l2. Donc, 1 moins 4, ça fait moins 3. Et 17 r moins 12 r, ça fait 5 r. Je réécris une deuxième ligne telle qu'elle. De la première ligne, je tire r égale 0,6. Et de la deuxième, en remplaçant, u21 égale 11,2, comme tout à l'heure. Donc, un peu plus délicat, certes. La 5, on a u100, on a r, on vous demande u0. Bon, c'est plutôt similaire à ce qu'on a fait précédemment. On écrit les choses en présence. u100, c'est u0 plus 100 r, c'est-à-dire 650 égale u0 plus 100 fois 8. Et en résolvant une petite équation, par équivalence, on arrive à u0 égale 650 moins 800, c'est-à-dire moins 150. J'espère que vous y voyez plus clair sur cette notion de forme explicite. On jongle avec la formule. N'hésitez pas à poster des commentaires si besoin, plus que jamais. Et puis moi, je vous dis bon courage et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501